Damien Roudot, c'est un dessinateur. Alors l'opération ZAPACHE se déroule aussi avec des professionnels. Damien Roudot est à mes côtés. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes dessinateur. Oui. Comment êtes-vous arrivés sur ce projet et quelles sont vos attentes justement ? Alors, c'est passé par Chris, célèbre scénariste, auteur de bande dessinée brestois, qui a pensé à moi, je pense, parce que moi je fais des reportages dessinés depuis une quinzaine d'années maintenant, donc je dessine sur le vif et il y avait le désir de BMA chez Rivacom de raconter un peu cette aventure à la fois humaine, professionnelle de tous ces jeunes qui découvrent des métiers. Et l'idée était de les suivre, de raconter en bande dessinée, du coup, de faire un reportage, une sorte de making-of dessiné de toute cette aventure jusqu'aux fêtes maritimes. Alors parlez-moi justement de votre groupe. Ils sont très motivés, ils ont la verve que j'espérais, puisque moi, tout l'enjeu du reportage dessiné, c'est qu'en général, on se remet en scène en train de mener l'enquête. Et du coup, j'espérais bien avoir des gamins qui ont du répondant. Et là, je dois dire que je ne suis pas déçu, on a passé juste, je ne les connais que depuis hier, mais ça promet pas mal de gags et de romandissements. Donc, à l'occasion des fêtes maritimes, l'objectif, c'est de présenter quoi ? Un album, un véritable album qui va être tiré a priori à 3000 exemplaires, à destination des Brestois. Donc, on va faire des petites séquences, en fait, voilà, plutôt humoristiques. On mêlera quelques qui vont intégrer les croquis faits sur le vif. Donc, on aura une alternance comme ça de strip qui raconte vraiment ce que les jeunes apprennent, donc la partie plus pédagogique de ces ateliers. Et puis, des croquis. Et voilà, toute cette aventure tiendra en 48 planches. Sous-titrage ST' 501